Et salut tout le monde c'est Jacques Baineuf, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans cette vidéo on va parler tout simplement du petit skin du scientifique que Fortnite a drop en surprise Voilà les défis sont arrivés aujourd'hui à 15h et je vous ai réalisé un petit guide pour toutes les étapes pour débloquer ce skin Ok donc ce skin est sorti un peu en mode surprise, on ne s'y attendait pas, je m'y attendais personnellement pour la content update, voilà ils l'ont sorti aujourd'hui Donc c'est plutôt cool honnêtement, je vous ai préparé un petit guide de toutes les étapes, voilà un petit guide de l'ordre précis pour justement comment réaliser tous les défis Et on commence tout de suite avec les 3 premiers défis qui vous sont proposés, détruire des structures à l'aide de failles de débris, visiter différentes zones de failles en une seule partie et éliminer des adversaires à des zones de failles Dans la première game je me suis focus sur détruire des structures avec des failles à débris et visiter différentes zones de failles en une seule partie Pour cela j'ai drop tout simplement au terrain de course qui m'a permis d'avoir un hoverboard très simplement, une fois que j'avais mon hoverboard je suis me dirigé vers Mosty Palms Voilà pour la première zone de failles qui est en fait une zone dommée, après je suis allé à Retail Row forcément c'était évident, voilà c'était vraiment juste à côté Et je suis allé par la suite jusqu'à Tilted Town pour obtenir ma dernière zone de failles, bien évidemment si vous faites ça à la fin de la saison vous aurez peut-être des zones de failles plus proches de Retail Donc je vous conseillerais ces zones de failles mais moi au moment où je fais cette vidéo la faille la plus proche était celle de Tilted Town Donc je m'y suis rendu, dans Tilted Town j'ai tout fait pour essayer d'obtenir une faille à débris, malheureusement cela n'a pas marché Résultat je me suis rabattu sur la zone et j'ai fouillé un maximum de colis pour obtenir des failles à débris Une fois la faille à débris trouvée dans les colis, voilà je vous recommande de faire la même J'ai fait des petits 90 sur moi-même, pas exceptionnel mais voilà quelque chose d'assez simple Pour monter et faire une petite tour dans le but de lancer ma faille de débris sur ma propre tour afin de détruire les 10 constructions Je vous recommande de la lancer dans un angle, voilà pour être sûr que ça détruise au moins 3x3x3x3 et d'essayer de faire des 90 les plus complets possibles Voilà, limite faites juste des tours en blocs, des blocs, des blocs, des blocs l'un au dessus de l'autre Histoire d'avoir le plus de construction lorsque la faille à débris tombe et être sûr de réaliser le défi du premier coup Comme ça, ça vous permet de le faire avec un ami et vous lui passez l'autre faille à débris, c'est ce que j'ai fait personnellement Et vous pouvez avancer à plusieurs comme cela A la fin malheureusement je n'avais pas une zone favorable à réaliser le défi, éliminer des adversaires dans une zone de faille Donc je l'ai laissé couler, je suis passé à la suite, j'ai quitté la partie et je suis allé faire les autres défis De nouveaux défis se sont ajoutés au défi éliminer des adversaires Le défi fouiller des coffres et des boîtes de munitions dans une zone de faille Et le défi atterrir à une zone de faille et finir dans le top 10 en solo Ce défi là je l'ai totalement laissé pour la fin, donc voilà Atterrir à une zone de faille et finir dans le top 10, je l'ai fait dans le mode de jeu sniper personnellement Et je l'ai gardé pour toute la fin, donc voilà c'était un défi assez simple quand même Il faut juste faire bien attention d'atterrir dans une zone de faille Mais par contre pour le défi fouiller des coffres et des boîtes de munitions, je vais vous conseiller la forne en poigne Et d'aller à Tilted Town, Tilted Town est le meilleur drop de zone de faille Vous avez des coffres, des boîtes de munitions par milliers Et c'est vraiment le meilleur endroit que je vous recommande En forne en poigne parce que au moins vous êtes sûr d'avoir tous les spawns de coffres Et si vous faites à peu près le même travail que moi, vous êtes censé bien vous débrouiller Voilà j'ai pu en avoir 17-18 à la sortie de Tilted Town Et là j'avais besoin encore de quelques petits trucs Et j'ai remarqué quelque chose autour de Loot Lake Dans la zone où il n'y a pas de gravité ou du moins une gravité très faible Vous pouvez ouvrir des coffres et des boîtes de munitions tout en étant dans cette zone là Et cela compte aussi pour le défi Donc voilà c'est une petite astuce que je vous donne Je pense que très peu de gens y penseront Mais ça peut vous être très utile Par la suite j'avais terminé le défi fouiller des boîtes de munitions Et éliminer des adversaires dans des zones de faille Donc deux défis se sont ajoutés au défi top 10 que j'ai gardé pour la fin C'était consommer des objets instables en ayant différents effets Donc voilà il fallait consommer 4 trucs différents Donc pommes, piments, noix de coco et cristaux de gravité par exemple Voilà il fallait que ce soit 4 différents Vous en avez un total de 5-6 dans la zone instable Donc voilà au moins comme ça c'est très simple à faire Il faut bien être sur le terrain vague C'est bien important que ça vienne d'ici Sinon le défi ne comptera pas Et un autre défi Le défi était tout simplement de toucher un grand cube luisant Entrer dans la faille au dessus de Loot Lake Donc voilà une faille très simple Et aller tout simplement dans la météorite Pour fouiller la capsule ouverte Donc là pareil rien de plus simple En une partie je me suis débrouillé pour tout faire J'ai drop tout simplement la montagne des overboards Avec l'overboard je suis allé jusqu'au cube Donc voilà la petite île du cube qui n'était pas très loin Ça paraît ça dépendra de suivant l'endroit où est votre île Au moment où vous faites le défi Mais moi elle n'était pas très loin Donc j'y suis allé J'ai tapoté tout simplement le cube Voilà qui était tout simplement le défi à réaliser Par la suite je suis allé à Loot Lake Pour rentrer dans la zone de faille J'ai repris un overboard Et je suis allé jusqu'à tout simplement la météorite Et à la météorite tout simplement J'ai fouillé la petite capsule à l'intérieur Une fois tout cela fait Normalement j'avais fini tous mes défis Vu que j'avais fait le défi top 10 entre temps Et j'avais débloqué le skin Donc voilà vous avez le skin et la cape Qui sont vraiment des skins plutôt stylés Honnêtement ils sont très massifs Très très massifs Clairement les skins sont très gros J'ai l'impression que c'est basé sur les constructeurs Du sauver le monde Voilà Donc pour la taille vous voyez à peu près l'idée Mais il est très très balèze Personnellement je ne vais pas jouer Ça c'est sûr Mais il est assez sympathique Je trouve Les emotres sont assez drôles avec Etc Donc plus un skin fun qu'autre chose Mais dans tous les cas On était habitué avec Fortnite Bref voilà C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et vous aura aidé Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était JackBey9 Et je vous reçois à plus Tout le monde A ce soir en stream 22h Sous-titrage ST' 501 C'est parti